Finalement, on voit que la population répond à l'appel qu'on a fait d'aller se faire tester. Donc c'est plutôt déjà une bonne nouvelle, puisque nos messages de prévention, d'inviter les personnes à aller se faire dépister, ont fonctionné. Alors forcément, de facto, on voit que le délai à la fois pour les prises de rendez-vous et l'enduit des résultats augmente, en sachant que quand même, en Bretagne, on a des délais, et même en illégalais, qui sont corrects, mais qui peuvent osciller en fonction de si le prélèvement a été le faire vendredi, pour avoir le résultat d'un petit, etc. Alors trois niveaux de réponse, je dirais, pour fluidifier finalement ces délais. Tout d'abord, il y a eu un moment donné à disposition de toutes les personnes la semaine dernière, un formulaire pour que les personnes puissent déjà renseigner leurs données administratives, qui fait gagner du temps au laboratoire, puisque les laboratoires aujourd'hui n'ont pas de problématiques en capacité d'analyse, mais ont une problématique en termes de ressources humaines. Donc c'est vraiment là. Donc déjà, il y a ce formulaire maintenant qui permet d'accélérer les choses. Deuxièmement, le dispositif national prévoit une priorisation des tests à trois niveaux, c'est-à-dire que la personne qui est symptomatique, qui a une prescription médicale, même si les tests peuvent se faire sans prescription, mais lorsqu'elle a une prescription médicale, qu'elle est symptomatique ou qu'elle est identifiée en tant qu'au contact à risque, sera prioritaire. Donc le national prévoit une communication vendredi, justement, pour diffuser largement ces niveaux de priorisation. Troisième niveau de réponse, vous avez peut-être suivi l'annonce de notre ministre de la Santé, sur la mise en place des tests rapides, qui sont actuellement expérimentés à la PHT de Paris et de Marseille, qui va pouvoir mettre à disposition des acteurs un test PCR, qui fonctionnera comme le test PCR, avec des résultats 20-30 minutes. Ce sont des tests qu'on pourra mobiliser sur des campagnes massives de dépistage. Beaucoup de Paris et Marseille souhaitent les utiliser, notamment dans les aéroports, pour à la fois accélérer et lever des suspicions, puisqu'on a beaucoup aussi, on parle de cas positifs, mais on a beaucoup de cas infirmés dans le cadre de nos campagnes de dépistage, et heureusement, on pourra plus rapidement prendre les dispositions, faire du contact tracing sur les personnes qui ont été identifiées positives. – Sous-titrage FR 2021